Bienvenue sur SVM6, on va continuer notre modélisation on va passer à la modélisation des phares, ça va se faire en 3 phases puisque là on est un peu, on va avoir des choses un peu particulières à faire donc la première partie, celle qui est cette vidéo on va déjà commencer par modéliser les globes puis ensuite on verra un autre tutoriel où on va avoir une phase où on va texturer, ici donc appliquer une texture UV et puis donc à notre verre de phare et on verra une troisième partie avec l'éclairage que j'ai mis en place et donc là vous allez pouvoir avoir la possibilité d'allumer les phares plein phare et donc ici soit avec des ampoules, soit sans ampoule là on voit que j'ai mis les ampoules donc on se servira de ce tableau je vous donnerai donc tous les réglages avec ampoule, sans ampoule donc ne vous affolez pas ça va paraître un peu compliqué mais je vais y aller tout doucement pour vous donner chaque réglage que vous allez pouvoir donc pratiquer en même temps que moi donc ça devrait se faire quand même relativement facilement donc je vous avais conseillé dans un précédent tutoriel d'installer un plan sur une nouvelle fenêtre donc voilà ce qu'on va faire avec ce tutoriel donc je vais mettre en vue 1 et donc vous devriez avoir installé un plan je vais supprimer ma modélisation voilà donc vous ajoutez vous ajoutez une sphère vous allez chercher une sphère surface S vous l'amenez à peu près à la même surface que le phare puis R un clic gauche vous relâchez et ici vous tapez 90 pour amener votre sphère à 90 enrêt de telle manière que vous allez avoir cette partie là qui est située sur la droite de votre écran on va découper cette sphère on va aller en mode édit vous mettez ici en mode arrête et on va découper cette sphère donc Alt un clic droit sur cette arrête là V puis on vous cliquez gauche puis donc CTRL L on sélectionne on va éliminer cette partie là CTRL L X et vous supprimez l'efface ensuite on va sélectionner tout vous vous mettez en place comme ceci et avec la poignée ici de déformateur de déformation on va faire ceci régler la surface et positionner et positionner votre globe comme ceci avec en vous servant de l'extérieur des traits pour ne pas avoir des fards trop petits donc ça c'est la première chose ensuite on va revenir là vous sélectionnez alors normalement vous devriez avoir la photo de référence sur si vous avez téléchargé donc les pièces détachées vous avez une photo avec le phare on va donc nous ne pas modéliser on ne va pas modéliser un phare ancien de voiture ancienne on va modéliser un phare de 2 chevaux Charleston déjà je vais commencer donc ici on voit qu'ici normalement sur les anciennes 2 chevaux vous avez un chrome qui est très large et qui est arrondi et nous on va donc plutôt modéliser celui d'une Charleston je vais adoucir tout ça pendant que j'y suis et puis créer une subdivision ça sera fait comme ça donc oui si je me mettais dans bon mode ça irait mieux donc je vais l'adoucir et puis je vais tout de suite lui appliquer une subdivision voilà comme ça c'est fait donc je reviens au mode edit donc là on va extruder on va extruder cette surface vers l'intérieur donc extrude surface comme ceci voilà on verra mieux très légèrement inutile de inutile d'aller très loin il va falloir il va falloir donc juste pour qu'on ait la vision d'une séparation ici entre les deux pièces puisque là on va faire l'anneau du tour de phare l'anneau chromé et on voit quand on va regarder le phare qu'il y a une séparation donc bien distincte on voit donc deux pièces donc pour recevoir ces deux pièces vous allez juste extruder mais alors vraiment très très légèrement donner une toute petite impulsion comme ceci voilà juste pour avancer créer une créer donc une séparation ensuite on va faire donc V non on ne peut pas faire V d'ailleurs puisque on va faire V après on va couper après donc là vous faites extruder surface et vous revenez sur le bord là maintenant toujours pareil extrude on fait donc ici notre notre cercle chromé qui est autour du phare donc à peu près comme ça on l'a encore une fois on n'a pas de référence réellement donc c'est du visuel donc regardez bien faites à votre goût on va tout de suite pendant qu'on y a découpé ici vous sélectionnez l'arête que je voulais découper tout à l'heure juste avant vous faites V vous la découpez V voilà ce qui nous permettra par la suite de pouvoir sélectionner tout simplement vous allez voir vous allez comprendre je reselectionne ici l'arête du tour là et j'extrude la surface vers l'intérieur donc légèrement qui va constituer donc l'épaisseur de l'anneau chromé puis je l'extrude vers l'intérieur comme ceci donc maintenant pour retrouver ici des arrondis corrects on va rajouter des rayons donc vous ramenez un rayon ici pour retrouver un bord correct on va refaire les bords de notre anneau chromé donc là c'est à vue d'oeil maintenant vous pouvez toujours vous servir si vous voulez du tableau ici pour les régler précisément mais bon à vue d'oeil ça va très bien on n'est pas non plus voilà maintenant vous faites donc CTRL L ce qui nous permet donc de sélectionner c'est pour ça que j'ai fait une découpe avant de sélectionner notre anneau chromé et on va lui attribuer tout de suite une texture donc faites attention surtout à bien respecter le mode de texture puisque si vous voulez que l'éclairage fonctionne correctement il faudra donc bien respecter les textures de la manière dont je le fais sinon vous allez éclairer toute votre voiture donc là il faut vraiment faire sans ombrage ici vous allez dans texture ensuite vous allez aller chercher image ou vidéo puis ici à la place du V réflexion ensuite ouvrir vous allez chercher du chrome donc là je vais mettre un chrome je vais mettre un chrome double ultra chrome et assigner je reviens ici dans les matériaux et je vais assigner donc je vais mettre ici qu'on voit bien voilà ensuite on va donc donc si vous faites une charleston vous voyez vous pouvez garder éventuellement même mettre un autre type de chrome ici pour avoir une différence dans les chrome on va donc inverser la sélection et cette fois-ci on va attribuer donc la couleur de la de doche ici donc je fais plus nouveau jour pareil sans ombrage ici j'en reviens donc allez je vais aller chercher donc ma texture ouvrir je vais aller chercher ma texture donc de ma de doche je crois que ça devait être celle-là il me semble d'ailleurs à ce sujet si vous utilisez celle-là je vais le faire d'ailleurs vous verrez qu'il y a des ombrages avec une de chevaux dedans je vais faire celui-là utiliser celui-là pour qu'on voit ouvrir je vais assigner donc là ici réflexion je reviens ici dans le mode dans les matériaux assigner et là donc vous voyez j'ai fait ici une texture avec des ombrages qui est dans l'ombrage au moins des doches sur un parking il y a des nuages aussi donc voilà vous pouvez éventuellement vous servir de cette texture-là je vais la garder d'ailleurs donc une fois qu'on a fait ça on va donc solidifier ces faces donc je vais me mettre ici dans les faces donc vous allez dans Mesh Face et Solidifier donc là ici dans le tableau vous laissez à 0.01 et simplement ici on va revenir donc sélectionner cette arête-là intérieure je vais déstresser parce que là je ne vois plus rien du tout voilà vous sélectionnez cette arête intérieure ici au bord vous faites V pour la découper en ce cas-là pas de soucis ensuite on va se mettre en mode face ici et on va sélectionner les faces intérieures pour attribuer donc une donc là je fais CTRL-ALT je sélectionne mais que se passe-t-il là est-ce que j'ai bien oui ah j'ai compris oui donc sur le globe on voit ici alors ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas faire je vais restresser tout ça pour qu'on veuille bien donc ici vous voyez qu'on a ici cette déformation qui n'est pas jolie quand vous allez avoir fait le globe on va retirer cette déformation donc je vais le remettre comme ceci ici je vais sélectionner donc toutes ces faces-là c'est je vais faire je vais faire X je supprime ces faces donc je me retrouve avec ma surface comme ceci on voit bien la surface intérieure je vais sélectionner simplement le tour ici et puis je vais faire donc extrude surface et je vais ramener comme ceci pour retrouver ma forme arrondie correcte je vais refaire une fois X de surface toujours pareil je ramène un petit peu pour retrouver ma forme arrondie et là on voit que les gens commencent à avoir les mauvaises formes qui se retirent puis je vais faire extrude surface 0 ce qui va créer des doublons forcément alors là je vais regarder vous voyez qu'il va plus y avoir de déformations j'ai bien retiré toutes les déformations si vous avez un petit point il vous suffit de rentrer un petit peu de ressortir un tout petit peu cette surface voilà bon là il n'y a pas trop de déformations aussi un petit peu donc il ne fallait pas que je la ressorte mais que je la revente bon voilà on va dire ça c'était dans le but de retirer ici les déformations qu'il y a vous allez voir que ça vous fait donc on crée forcément des doublons donc il ne faut pas les retirer évidemment sinon vous allez retrouver ici une déformation dans la veille en face maintenant on va pouvoir sélectionner l'intérieur et donc créer je sélectionne donc toutes les faces ici à l'intérieur donc le mode face évidemment ce sera bien voilà je regarde si j'ai rien sélectionné d'autre voilà donc vous sélectionnez tout l'intérieur et là on va attribuer donc une nouvelle texture puisqu'on va créer les réflecteurs donc là plus nouveau sans ombrage surtout sans ombrage sinon la lumière elle va passer à travers votre votre phare nouvelle image ou vidéo ouvrir et là on va choisir dans les chromes vous allez choisir ce chrome là donc le premier ne mettez pas le double surtout sinon ça va vous faire beaucoup de au fond ça risque de faire beaucoup de de luminosité donc ensuite on va donc ici réflexion on retourne dans matériaux et on va assigner voilà donc là on a notre réflecteur je vais pouvoir restresser tout ça même deux fois ça suffit donc voilà la forme qu'on aurait eu à l'extérieur si on n'avait pas fait ce que j'ai fait tout à l'heure on aurait cette petite marque là qui ne sont pas terribles donc j'aurais dû le faire avant normalement avant de commencer à solidifier le faire mais bon c'est pas grave ça se voit pas c'est pas énorme voilà donc peut-être même d'ailleurs que j'aurais pu attribuer j'aurais même dû sélectionner cet ensemble de fesses là parce que là je vois que j'ai un petit bord bleu là donc je règle le problème voilà pour éviter quand on va allumer les phares de voir le bord bleu ici il faut donc bien sélectionner toutes les bonnes faces là là voilà 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 donc voilà on va maintenant donc rajouter ou à faire le globe Donc, on va rajouter, je me remets en vue 1. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, on voit que j'aurais pu agrandir légèrement. On peut toujours revoir les choses. Voilà, je fais surface. Il faut éventuellement re-régler le tour pour être bien comme il faut. Et bien le bord. Voilà. Donc maintenant, on va faire le globe. Je rajoute une nouvelle sphère. Ajouter une sphère. Donc pareil, surface. Je la fais à peu près à la même taille. Je vais la mettre comme ceci. Et donc, comme précédemment, R, le clic gauche, ici, le 30. Je vais donc découper cette fois-ci ma sphère. Donc là, même dans ma dédite. Ah oui, j'y suis déjà, d'ailleurs. Bon, oui. Je vais découper ma sphère à ce niveau-là. Je vais la découper à ce niveau-là, V. Et puis, je vais supprimer ça, X. Là, il me reste ça. Je vais mettre en mode transparent, puis ici, vous vous mettez en cliquant sur 3 de votre pavé numérique. Je vais donc déstresser ça. Euh, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ça, on va voir bien. Donc je vais venir régler ici l'ajuster Voilà, on va ajuster pour le mieux Je vais redéfinir l'origine Voilà Je regarde si ça ne fait pas trop arrondi Ça va peut-être faire un petit peu trop arrondi Donc je vais recouper ici, j'aurais dû découper J'aurais dû le découper un peu avant Donc je vais le redécouper, retirer une partie Il fallait le découper Parce que là ça fait un relis un peu trop prononcé quand même X face Je vais me remettre en vue 3 arrière Z mode transparent Je sélectionne tout Et je vais pouvoir régler surface Le tour Voilà, l'allandir jusqu'au bord comme ça pour l'instant On ne va pas toucher plus Puisque Ouais, ça va aller mieux Ça c'est pareil, je vais le subdiviser Subdiviser en surface deux fois Et puis je vais l'adoucir Voilà Donc voilà ce qu'on doit avoir pour le moment Donc ça, on n'y touche plus pour l'instant Voilà, j'ai stressé correctement J'ai agrandi l'anneau un petit peu de trop Mais bon, enfin Ça paie de l'importance Donc pour l'instant, on va s'arrêter là pour ce tutoriel Je vais m'arrêter là Donc on va voir Dans le prochain Donc ça va être le numéro 20 On va donc appliquer une texture UV Sur ce verre de phare Donc sous cette vidéo Je vous mets le verre de phare En téléchargement si vous ne l'avez pas Et puis c'est tout, voilà Donc je vous invite à suivre le prochain tutoriel Sur SEM6 Pour continuer notre modélisation Et puis encore une fois Je vous remercie de vous intéresser à mes tutos Merci